Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous continuons le parcours dans l'Épître aux Hébreux, le parcours sur les héros de la foi. Et on va donc parler de quelqu'un qui est extrêmement important, qui est Abraham, puisqu'il est considéré comme le père de la foi pour les trois religions monothéistes. Ce n'est pas rien. Et on va lire donc le texte dans l'Épître aux Hébreux. Alors Abraham a cru en Dieu, alors il a répondu à son appel, il a obéi. Il est parti vers un pays que Dieu devait lui donner à posséder, et il est parti sans savoir où il allait. Abraham a cru en Dieu, il est allé habiter comme un étranger, dans le pays promis par Dieu. Il a habité sous des tentes avec Isaac et Jacob. Eux aussi ont reçu la même promesse qu'Abraham. Abraham attendait la ville qui a des fondations solides, et c'est Dieu qui a fait les plans de cette ville, c'est lui qui l'a construite. Sarah a cru en Dieu, alors Dieu l'a rendu capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille, mais elle était sûre d'une chose, Dieu tient ses promesses. C'est pourquoi un seul ancêtre, Abraham, qui allait bientôt mourir, a donné la vie à une grande famille. Les enfants de cette famille sont aussi nombreux que les étoiles du ciel ou que les grains de sable au bord de la mer, et on ne peut pas les compter. Abraham a cru en Dieu, mais Dieu voulait voir ce qu'Abraham allait faire, et il lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Alors Abraham a offert son fils unique, pourtant il avait déjà reçu les promesses de Dieu. En effet, Dieu lui avait dit par Isaac, tu auras des fils qui porteront ton nom. Mais Abraham a pensé, Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. C'est pourquoi Dieu lui a rendu son fils comme si celui-ci revenait de la mort. Alors ça, c'est un petit résumé de la vie d'Abraham, sachant que dans le livre de la Genèse, la vie d'Abraham prend 14 chapitres, c'est un quart du livre, et il n'y a aucun personnage dans la Bible à part Moïse qui occupe autant de place. Et donc, si vous voulez, on va parcourir rapidement, parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais on va parcourir rapidement la vie d'Abraham, et notamment on va regarder l'alliance que Dieu a passée avec Abraham. Qu'est-ce que c'est une alliance ? C'est un accord entre deux parties. Et vous savez que Dieu a fait alliance avec Noé, après le déluge, et avec les hommes, il a fait alliance, il a dit, je ne referai plus la même chose, je ne détruirai plus l'humanité par l'eau, et le signe de l'alliance, c'est l'arc-en-ciel. Abraham a fait alliance avec Abimelech à un moment donné, sur une histoire de puits, et en signe, il a donné sept agneaux à Abimelech en disant, c'est le témoignage que ce puits m'appartient. Donc l'alliance était assez courant à l'époque, et en fait, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et donc, on va parcourir un peu cette vie d'Abraham, si on peut mettre la carte. Voilà. Et donc, Abraham vivait dans une famille où il y avait trois hommes, trois garçons, et un des garçons est décédé, et il ne restait plus qu'Abraham et son frère. Et un jour, cette famille, qui habitait à Hur, en Caldée, donc Hur, c'est ici, vous voyez Hur, à côté du golfe de Persique, au démarrage du Point Rouge, donc c'est de là que vient cette famille. C'était des Caldéens. Et puis, un jour, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, ils sont partis en direction de Canaan. Vous voyez, Canaan, c'est à l'autre bout du Très Rouge, celui qui descend. Et simplement, ils ont fait une étape à Charan, vous voyez, tout en haut, tout en haut du Point Rouge, le plus extrême nord. Ils sont partis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait, si on regarde bien ? Ils ont suivi, vous voyez, ce qui est vert, c'est les vallées de l'Euphrate et du Tigre. Donc, ils sont passés de basse Mésopotamie à la haute Mésopotamie. Et puis, ils sont restés, on pense, à peu près une quinzaine d'années avant de repartir, avant qu'Abraham ne reparte vers Canaan. Mais dès le départ, ils avaient le projet de partir vers Canaan. On ne sait pas exactement pourquoi ils sont partis vers Canaan. Ce qu'on sait, c'est qu'Abraham, depuis Charan, il a reçu cette parole de Dieu par Eva à Canaan. Et il est parti seul, cette fois-ci, sans son père. Et le frère était resté, lui, à Hur. Et plus tard, il est revenu, il est allé à Charan également, en tout cas, en Haute Mésopotamie. Et rappelez-vous, ensuite, lorsqu'il a fallu marier Isaac, il a fallu trouver une femme, Rebecca, et bien, ils sont repartis chercher Rebecca à Charan, là où habitait le reste de la famille. Et donc, Abraham est parti, il a quitté Charan, et il est parti vers Canaan. Et si on regarde cette carte, on se rend compte que Canaan, c'est quand même particulier. C'est que, vous avez ces deux grands fleuves, deux énormes vallées, avec, c'est là que se développait la civilisation. et puis, Abraham, on lui demande de partir de là et d'aller en Canaan. Vous voyez, le petit filet bleu, là, c'est le Jourdain, entre le lac de Galilée et la mer Morte. Et c'est tout petit, si vous êtes allé déjà en Israël, le Jourdain, c'est une rivière, ça n'a rien à voir avec le tigre et l'Euphrate. Et bien, Dieu lui dit d'aller là. et Abraham, il va partir avec Lot, son neveu, qui est le fils du frère qui était mort. Et puis, il va partir et il va arriver à Canaan. Et il se rend compte que Canaan, Dieu lui a dit d'y aller, mais ce n'est pas du tout vierge. Il y a beaucoup de monde déjà. Il y a les Cananéens, les Philistins, les Phérisiens. Il y a plein de gens qui habitent déjà. Et puis, à peine il arrive là-bas, il y a une sécheresse. Une sécheresse parce qu'il n'y a pas le tigre et l'Euphrate. Et puis, là où il y a de l'eau, c'est déjà très occupé. Et donc, Canaan, ils sont plutôt dans les parties un peu désertiques. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va en Égypte. À peine arrivé à Canaan, il est obligé de descendre jusqu'en Égypte où il y a le Nil qui lui préserve les populations de la famine. Et vous savez que c'est arrivé plusieurs fois dans la Bible que les gens sont allés se réfugier en Égypte. Et puis, finalement, il va remonter ensuite à Canaan. et là, il va se rendre compte que ses troupeaux sont tellement grands et ceux de Lot aussi qu'ils ne peuvent pas cohabiter et ils vont devoir se séparer. Et il laisse le choix à Lot. Il dit, choisis où tu veux aller, moi j'irai là où tu n'iras pas. Et donc, Lot va s'installer dans la vallée du Jourdain aux alentours de la mer Morte, à l'époque qui était très, très fertile et très arrosée, très irriguée et très habitée. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire à Bram ? Il va aller dans les monts de Judée, ce qu'on appelait, à l'époque, on ne l'appelait pas comme ça, mais c'est bien ce dont il s'agit. Donc, il allait pâturer entre 800 mètres d'altitude et la mer Morte qui est à moins 400 mètres. Donc, c'est vraiment plutôt un relief et puis pas beaucoup d'eau. Et c'est à ce moment-là que Dieu va lui réapparaître une deuxième fois et il va lui confirmer. Il dit, je t'ai choisi, de ta postérité va naître un grand peuple très nombreux et tu posséderas la terre sur laquelle tu es. Et en fait, si on regarde la vie d'Abraham sur un espace de 35 ans, Dieu va lui apparaître cinq fois. Cinq fois, Dieu va renouveler sa promesse en disant, je t'ai choisi et de toi va naître un peuple immense, aussi nombreux que les étoiles du ciel, aussi nombreux que les grains de sable. Et Abraham, en fait, il n'a pas de descendant. Sa femme est stérile. Et toute son histoire va consister à attendre ce que Dieu lui dit et en même temps à se dire qu'est-ce qui se passe. Dix ans après être arrivé en Canaan, il n'a toujours pas d'enfant. Et donc, il se dit peut-être que finalement, en fait, il veut utiliser la tradition qui était reconnue à l'époque, qu'on pouvait avoir un enfant d'une servante et c'était légal. Et à ce moment-là, cet enfant devenait l'héritier. Donc, il va donner naissance à Ismaël. Ismaël qui va devenir le père de la nation arabe. Eh bien non, ce n'était pas ça le projet de Dieu. Et ils vont devoir encore attendre et c'est vingt-cinq ans après que Dieu se soit adressé à Abraham la première fois que va naître Isaac qui est le fils effectivement promis et sur lequel naîtra ce grand peuple innombrable qui a été promis par Dieu. Et si on regarde la succession de la vie d'Abraham, on se rend compte que Dieu lui parle à chaque fois qu'il a fait quelque chose d'un peu exceptionnel. Et la deuxième fois, je vous ai dit, c'était après qu'il ait donné le choix à Lot. Ensuite, Lot a été fait prisonnier et Abraham est parti avec ses serviteurs, il est remonté jusqu'en Syrie pour délivrer Lot et c'est juste après cet épisode que Dieu réapparaît à Abraham et lui reconfirme. Mais en fait, chaque fois que Dieu apparaît à Abraham, il lui dit la même chose. Il lui dit tu auras une postérité. Mais une postérité, c'est ce n'est pas pour tout de suite. Et puis, tu posséderas la terre où tu es. Mais ce n'est pas très précis parce qu'il lui dit que ça ira d'une île jusqu'à l'Euphrate. Vous voyez, c'est énorme. Et puis, dans les faits, c'est plutôt canon. C'est plutôt assez restreint. Et en fait, dans la réalité, il ne possède rien du tout Abraham lui-même. La seule chose qu'il possédait physiquement, c'était la grotte dans laquelle il a enterré Sarah lorsqu'elle est décédée. C'est la seule chose qu'il possédait vraiment, qui lui appartenait et qu'il avait achetée. Et donc, finalement, on se rend compte que la vie d'Abraham, c'est un appel, c'est une répétition où Dieu, sans arrêt, lui dit je t'ai choisi, tu verras, enfin, tu verras, tu verras pas, mais tu seras il y aura des héritiers et un très grand peuple. Et finalement, la cinquième fois que Dieu va lui parler, et là, je pense qu'on peut avancer la slide. Ah non, c'est pas chez moi ça. Sinon, c'est pas grave, je vais vous la lire. Genèse 22, 16, 17. Voilà. En fait, la cinquième fois que Dieu parle, c'est la dernière fois, et c'est juste après que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, son unique. Dieu lui a dit prends ton fils, celui que tu aimes, et va l'offrir en sacrifice. Et Dieu lui dit, vous savez qu'ensuite, Dieu n'a pas permis à Abraham d'aller jusqu'au bout, d'accomplir le geste fatal, mais Dieu lui dit voici ce que le Seigneur déclare, parce que tu as fait cela, parce que, pardon, voilà, parce que tu as accepté de me donner ton seul fils, aussi vrai que je suis Dieu, je fais ce serment, je te bénirai, tes enfants et les enfants de leurs enfants, je les rendrai aussi nombreux que les étoiles du ciel, etc. Dans la version seconde, il est dit, Dieu jura, et il dit, je jure par moi-même, Dieu ne peut pas juger par quelqu'un de plus grand que lui, je jure par moi-même, c'est la première fois que Dieu parle comme ça, c'est comme si Dieu s'était levé de son siège en disant, ça y est, l'alliance est scellée. Et en fait, on se rend compte que l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, au début, elle était unilatérale, Dieu a dit, je t'ai choisi. Il n'y a pas de contrepartie. Tu verras, tu seras ceci, cela. Et peu à peu, Abraham marche avec Dieu et à chaque fois qu'il doit prendre des décisions, il prend des décisions où il ne met pas son intérêt en premier et où il est juste et intègre. Et on voit que jusqu'au bout, Dieu va tester ça et le point final, c'est le don de son fils. Et donc, on a là la vie rapidement tracée d'Abraham et on voit comment cette alliance où Dieu s'engage tout seul, peu à peu, va devenir quelque chose d'irrévocable parce que, on va dire, Abraham a passé les épreuves. Et comment ça se fait qu'Abraham a passé les épreuves avec succès ? c'est qu'en fait, il a quitté son pays, il a quitté, c'était, Ur-en-Kaldé, c'est un endroit où, c'était un endroit de paganisme, on adorait les divinités et notamment, on adorait les astres. Et Abraham a trouvé dans le Dieu de l'invisible, il a trouvé le sens de sa vie. Hébreu 11 au verset 1 nous dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 3, il est dit, Hébreu 11, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Et c'est ça qu'a découvert Abraham, c'est que les idoles, les astres, tout ça, ce sont les choses visibles. Et Abraham, parce que Dieu lui a parlé, il a découvert le Dieu de l'invisible. Et ce Dieu de l'invisible est devenu pour lui plus réel que tout ce qui est visible. Et on va le voir dans le texte suivant, si vous avez la dernière slide. Voilà. En fait, tout à l'heure, on a lu un texte dans Hébreu et il y a un texte qu'on n'avait pas lu qui était intercalé entre les deux et qui nous dit que tous ces gens sont morts en croyant en Dieu. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu leur avait promis, mais ils les ont vus et les ont salués de loin. Et ils ont affirmé qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. En affirmant cela, ils montraient clairement qu'ils cherchaient une patrie. Ils ne pensaient pas à celle qu'ils avaient quittée, sinon ils avaient bien le temps de retourner chez eux. En fait, c'est une patrie meilleure qu'ils cherchaient. C'est la patrie du ciel. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une ville. Et en fait, ça nous dit clairement qu'Abraham avait fait le choix de Dieu au détriment de la sécurité de la Mésopotamie, au détriment de la sécurité des villes. il a accepté de devenir nomade, mais pas que nomade, physiquement nomade sur la terre, dans sa vie avec Dieu. Et pourquoi ? Parce que finalement, il avait compris que ce n'était pas sur terre qu'il allait trouver un sens à sa vie, et c'est bien dans le domaine de l'invisible. Dieu a parlé à Abraham, et c'est parce qu'il lui a parlé qu'il a été convaincu et toute sa vie, il a pu affronter ce qu'il avait à vivre. Et j'aimerais terminer en disant que Dieu aussi nous a parlé, à nous. Et Dieu nous a parlé, on ne peut plus fort. Il est dit que dans le premier verset d'Hébreu, du premier chapitre, il est dit après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Dieu nous a parlé et Jésus a typiquement parcouru le même chemin qu'Abraham, c'est-à-dire qu'il est parti de sa famille, il est devenu voyageur, vagabond presque. Jésus disait le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Il était pareil, un nomade. Et il a parcouru ce chemin comme Abraham, on va dire, il a pris cette croix qui lui était offerte et nous l'avons chantée ce matin dans un très beau chant je trouve. Seule la croix me suffit. il a pris cette croix et il a suivi ce chemin que Dieu lui avait tracé. Et nous sommes nous aussi appelés à rentrer dans la même alliance qu'Abraham. C'est intéressant de voir que cette alliance vous savez qu'il y a eu d'autres alliances après Abraham. Il y a eu l'alliance avec Moïse et c'est l'alliance de la loi. Et l'épître aux Galates nous dit que l'alliance avec Abraham elle n'a jamais été abolie. elle est toujours en vigueur aujourd'hui. C'est l'alliance de la loi qui elle a donné lieu à une nouvelle alliance mais l'alliance d'Abraham elle est toujours en vigueur aujourd'hui. Et aujourd'hui Dieu nous demande de rentrer dans l'alliance avec Abraham qui est la même que celle qu'il nous fait avec son fils. On verra tout à l'heure lorsque nous prenons la Sainte Seine un texte qui nous rappelle que c'est une alliance également celle qui est passée avec Jésus puisque quand Jésus donne le pain et le vin il dit ce vin c'est le vin c'est le sang de l'alliance. Et donc Jésus nous a clairement montré le chemin il nous a parlé il nous dit si quelqu'un veut être mon disciple qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc on ne peut pas parler plus clairement que ne l'a fait Jésus et c'est exactement le même chemin qu'a pris Abraham et je trouve ça super de se rendre compte que c'est le même Dieu qui 2000 ans avant Jésus et aujourd'hui 2000 ans après Jésus nous dit exactement la même chose et qui nous a parlé on ne peut plus clairement il nous a montré le chemin il nous a dit suivez suivez-moi sur ce chemin comme l'a fait notre père Abraham et comme l'a fait le fils Amen Abonnez-vous